Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses de ce Super Smash Bros Ultimate ? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire quelque chose le plus général et concis possible. On a eu tous les Nintendo directs du monde, vous pouvez y revoir sur YouTube, il n'y a pas de problème. Je vais faire quelque chose d'assez général et je pense que Daniel pourra rajouter des choses intéressantes après. Rappelle-nous, c'est quoi Smash Bros déjà ? Super Smash Bros, c'est une série de jeux vidéo de combat, sorti en 1999 sur N64, donc jeu emblématique de Masahiro Sakurai. La série a connu 5 opus différents, dont un sur console portable, sur 3DS. Le jeu met en scène des personnages de la licence Nintendo et chaque opus permettait de voir arriver de plus en plus de personnages et de terrains au roster de base. Aujourd'hui, c'est du dernier opus dont je vais vous parler, Super Smash Bros Ultimate, la version ultime du jeu, peut-être, comme son nom l'indique, avec pas moins de 69 persos, sans compter les personnages échos auxquels on arrive à 74, sans compter les DLC auxquels on pourrait ajouter les plantes piranhas, et Joker, et les autres, et auxquels s'ajoutent du coup les DLC, et surtout 103 terrains, si j'ai bien compté. Et chaque terrain possède plus de 3 versions différentes, donc ça fait beaucoup de choses. Et un peu moins de 1000 musiques, des chiffres hallucinants pour ce nouvel épisode, et qu'en est-il du coup des nouveautés en termes de modes de jeu ? Alors le jeu propose 4 modes de jeux différents, déjà, principaux. Donc le mode Smash, qui nous propose plusieurs sous-modes, donc le combat normal, des règles classiques de Super Smash Bros, où on peut d'ailleurs créer ses propres règles, ce qui est plutôt sympa. Smash en bande, où on peut faire du 3v3 ou du 5v5, le mode tournoi, mode classique. Le mode Smash spécial, qui est un mode intéressant, avec trois sous-modes, le Smash Diver, qui permet de régler, par exemple, la taille des persos, ou d'autres événements qui apparaissent lors des combats. Smash Général, où chaque joueur choisit un perso. Puis après le combat, encore un autre perso, jusqu'à épuisement total de tous les combattants. Donc il faut s'accrocher, mais on peut le faire, ça peut être sympa. Et enfin, le mode mort subite, où on part direct à 300%, et le premier qui touche l'adversaire a gagné. On a ensuite le mode online, que j'ai pu d'ailleurs tester, et qui est de plutôt bonne facture. Je ne sais pas si Daniel, tu as pu... J'ai fait justement, maintenant dans mes occupations, je suis streamer, sur Twitch, Camerobotics, et hier, j'avais donné rendez-vous aux gens, et ça s'est super bien passé. Ça marche plutôt bien. Alors que j'avais quand même des gens au Japon, aux Etats-Unis, mais visiblement, ça se passait vraiment très bien. Ça marche super bien. Ça reste perfectible un petit peu. Il y a encore des choses que je améliorerais, mais je pense que, vu comment ils travaillent encore sur le jeu, je pense qu'ils... Et du coup, dans ce mode online, on a le mode Smash, qui est le mode classique. On peut faire des parties rapides, des arènes pour jouer entre persos, ou un mode spectateur, pour aussi regarder d'autres combats. On a du coup un mode qui s'appelle Extra, ou on a un mode qui s'appelle Classique. On choisit la difficulté, puis 7 combats avec un petit boss à la fin, donc qui reprend ce qu'on pouvait faire déjà avant dans les Smash. Un mode entraînement classique, et le mode Smash en masse, avec le Smash Contre-Sans, Smash All-Star et Smash Cruel. Beaucoup de choses. Le mode Esprit, qui compte... Grosse nouveauté. Ouais, le mode Esprit, où il y a le mode Aventure, donc je vais m'attarder un petit peu plus sur ce mode Histoire, qui, je trouve, est de très bonne facture. On incarne du coup Kirby, comme d'habitude, qui doit sauver ses amis, et au fur et à mesure, du coup, on débloque des persos qui nous les débloque aussi dans le mode normal, le Smash. Il y a aussi des petites bribes de RPG qu'il va falloir faire des combinaisons avec les esprits pour avoir des bonus efficaces face à certains ennemis, comme par exemple être insensible au poison, qui va nous permettre de faire certains combats qui n'auraient pas été possibles sans ça. Et voilà, ce mode de jeu est assez long, et on a enfin un jeu de combat qui propose un mode solo sympa, parce qu'après les Tekken 7, les Street Fighter, ça manquait un petit peu d'un mode solo. Et on a aussi, du coup, le mode tableau des esprits, qui est un certain mode défi pour débloquer des esprits assez rares. Voilà. Beaucoup de modes, donc beaucoup de chiffres. Surtout, qu'en est-il du gameplay ? Parce que c'est quand même ça, la base du jeu. Eh bien, on repart sur ce qui faisait la force des Super Smash Bros. Une simplicité de gameplay pour tous et par tous. Non, c'est une touche de saut, une touche pour se protéger et esquiver, une touche de prise, deux touches différentes pour les coups, bien sûr les touches pour se déplacer, les combos vont pouvoir être déclenchés grâce à des combinaisons de touches simples, une direction plus un bouton. Ça va varier si on est dans les airs ou sous certaines conditions. L'exécution est très simpliste et pourra donc plaire au plus grand nombre d'entre nous. C'est par contre dans les timings que tout se jouera. Comme le jeu est rapide, il faudra être au zaguez et savoir punir correctement quand il le faut. Les nouveautés en termes de gameplay vont être surtout les nouveaux persos, les nouveaux assists et les nouveaux objets à utiliser lors des combats. Le gameplay en profondeur, lui, n'a pas changé en soi, ce qui est normal, on ne change pas un gameplay d'un jeu de combat à un épisode à un autre, ça serait relou. Je ne peux pas terminer cette critique sans avoir parlé de l'aspect audiovisuel du jeu. Le monde de musique qu'on en parlait est totalement hallucinant. Ils ont repris tout simplement toutes les musiques qu'ils pouvaient. Il y a carrément un mode MP3 d'ailleurs, où on peut verrouiller la console pour écouter juste les musiques. Il y en a absolument pour tous les goûts, les stages sont aussi de très bonne qualité. Le jeu, pour moi, je n'ai eu aucun ralentissement, je pense que vous pourrez être d'accord avec moi. J'en ai eu un tout petit sur un gigabowser dans un Smash A8. Ah oui, tu forces aussi. Justement, c'est chargé à l'écran. Par contre, il y a plus de 4-5 joueurs, ça va s'avérer difficile du fait que ça demande parfois de visibilité. Et moi, ça m'est carrément arrivé de perdre mon perso quand il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et donc voilà, pour conclure, je dirais que ce dernier épisode est peut-être la version la plus réussie du jeu. À côté de la version Wii, qui était quand même de très bonnes manufactures aussi, les habitués aussi bien que les petits nouveaux sont sans conteste séduits. Il n'y a désormais plus rien qui vous empêche d'acheter une Switch. Plus rien ! Pourtant, tu ne partais pas forcément conquis. En fait, moi, le truc qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le vénèrent comme une expérience incroyable de jeu de combat. Et je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Puisque voilà, comme je le disais, c'est un gameplay simpliste. Et moi, je suis un petit peu un vœu de la vieille. Pour moi, un jeu de combat, il faut que l'exécution soit très exigeante. C'est juste ça, en fait. Mais après, bien sûr, c'est excellent. Personne ne peut arriver et dire non, c'est de la merde. Il y a toujours des trucs où tu peux dire ça, c'était mieux avant, ou j'aurais préféré ça. Mais c'est bien, forcément. Et alors, du coup, tu viens de me donner une belle transition. Kevin, du coup, est-ce que tu craquerais pour la Switch avec ce jeu ? Euh... Non. Toujours pas ? Toujours pas. Mais t'as joué à Smash ou pas ? Oui, mais je pense que mon cerveau est vraiment fait pour la cinématique. Le cinéma n'est pas du tout pour ça, mais je trouve que c'est incroyable. Je trouve que c'est réellement un art. J'aime regarder les autres jouer. J'adore ça, par contre. Le Paris Games Week, pour avoir bossé longtemps avec Gulli, je m'en suis tapé des lives à la Paris Games Week pendant trois jours avec tout le monde. Donc, j'adore regarder les autres jouer. J'adore regarder les graphistes parler de leur travail et les concepteurs de jeux d'où parler de leur travail. C'est passionnant. Mais moi, je crois que vraiment, je suis vraiment pas fait pour ça. Et alors, on a une remarque de Frenchy Frencha sur le chat qui nous dit Bonsoir, pour Smash, il ne fallait pas l'appeler Ultimate quand tu découvres que tu as un season pass avec cinq persos qui s'appellent Spécial au Japon. Spécial, tout à fait. Il ne s'appelle pas Ultimate au Japon. Effectivement, Spécial S comme Switch, peut-être. Je ne sais pas. Non, juste au Japon, ils ont essayé de ne pas mentir aux gens. Du coup, on le mentionnait très rapidement pendant les news, mais c'est vrai qu'on a eu l'annonce de Joker de Persona 5 dans Smash Bros à titre de DLC. C'est à cette occasion, Reggie, fils aimé, patron de Nintendo of America, a annoncé que les DLC, ce seraient des personnages issus de séries inédites de Smash Bros. Donc, pas de personnages Nintendo déjà connus, a priori. Pas de Waluigi. Pas de Waluigi, toujours pas. Je suis inconsolable. Voilà, un petit pronostic avant de passer à la critique suivante. Le slime de Dragon Quest. Le slime de Dragon Quest, tu penses ? Ah, évidemment. Même par Roto ou Erdrick, non ? Tu mets le slime de Dragon Quest, c'est un pendant à Kirby, il se transforme en d'autres slimes. Non, non, évidemment, le slime de Dragon Quest, c'est grand favori. Ou alors en boss, tu s'imagines bien. Ah, ça sera intéressant. Très bien. J'ai déjà 30 heures en solo, en plus de toutes les heures passées à Gamecult. Je peux vous dire que je l'ai épongé. Je l'ai épongé Smash. Là, en plus, tu peux... Enfin, maintenant, toutes les portes sont ouvertes pour avoir tous les personnages possibles. Tu peux avoir des personnages d'Assassin's Creed, enfin... Non, 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 non. Ça a déjà été fait dans Soul Calibur, donc c'est pas possible. C'est ça. Un personnage d'Assassin, Smash Bros. On a Choué Isha qui nous dit Rayman sur le chat. Rayman est déjà dans les esprits. Dans les esprits, oui. Quand il est dans les esprits, c'est niqué. Donc, Waluigi, tant pis, les gars. Alors que Waluigi, petit ange, parti trop tôt. Jouer à Mario Tennis. Je dirais le mien. Je dirais peut-être Léon de Resident Evil, parce que c'est quand même un personnage Nintendo. Ou Sora, tout simplement. Hero 2, supérieur, 64. Et Hero 4, c'est un jeu. Sora, ça... Ouais, mais vu comment ça a le contenu Family League sur Final Fantasy, à mon avis, je ne sais pas s'il fait ça. Alors, est-ce que c'est du fait de Square Enix ou du comité FF ? Moi, je pense que c'est Square Enix, parce qu'elle remarque, tu sais, c'est toujours compliqué. À qui appartient la musique ? Et je crois que la musique de FF, quand même, appartient à Wimatsu. Mais est-ce que c'est ça, là, où ça s'est joué ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un miracle que Smash Bros existe. On ne connaît pas... J'ai eu le dire, et j'ai rencontré une fois Sakurai. Je sais que c'est un miracle que ce jeu existe. C'est vraiment très, très compliqué. Et tu m'étonnes qu'à la fin, il y en aura le cul. À chaque fois, il nous fait Miyazaki, c'est le dernier. Je comprends. Et là, il a dit, je vous mets tout, comme ça, vous aurez tout. Et puis... Et c'est fini. Et puis c'est finish, quoi. Ne me demandez plus jamais rien. Ce sera le mot de la fin sur Smash Bros. On se retrouve dans un an pour parler du DLC. 2020. Jusqu'en 2020, oui. Effectivement. On a une année de DLC à 20. Encore plus que FF15. Non. STP. Non, on fera une post-mortem quand l'épisode... Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h. En direct sur VL.